Avec Eden Hazard, 3ème place, c'est un bon lot de consolation quand même, non ? Oui et non, parce qu'on aurait bien voulu jouer demain, mais je pense qu'on a fait une super belle Coupe du Monde, on finit sur une bonne note, donc on peut être très fiers de ce qu'on a réalisé. Il y a toujours un sentiment d'inachevé par rapport à cette élimination en demi-finale ? Forcément, vous auriez préféré jouer la finale et gagner cette Coupe du Monde ? Bien sûr, je pense qu'on en avait la possibilité, mais dans deux ans il y a l'Euro, dans quatre ans il y a une autre Coupe du Monde, donc on va essayer de revenir plus fort, maintenant on sait ce que ça fait de perdre une demi-finale, la France a connu il y a deux ans une défaite en finale, donc voilà, j'espère qu'ils joueront un bon match demain, qu'on verra un bon match de foot et que le meilleur gagne. Enorme Coupe du Monde de votre part, il est atteignable ce titre de meilleur joueur de ce mondial ou pas ? On sait qu'il y a Modric dans le coup, il y a Mbappé et Griezmann également. Je me le donnerai, mais ce n'est pas moi qui décide, donc je pense qu'ils vont le donner à quelqu'un qui va jouer la finale, ce qui est normal, mais voilà, très content de ma Coupe du Monde, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que mes coéquipiers m'ont bien aidé, m'ont permis de faire une belle Coupe du Monde, donc voilà, vous savez très bien, j'ai jamais été quelqu'un qui joue pour les trophées individuels, on finit 3e, donc je suis très content. Merci Eden, merci beaucoup. Merci. Avec le gardien de Chelsea Thibaut Courtois, c'est un bon lot de consolation cette 3e place où il y a toujours un sentiment d'inachevé par rapport à cette défaite en demi-finale. Non, ça reste un peu, tu vois, dommage naturellement si tu perds, mais bon, c'est toujours chouette d'aller en vacances avec un sentiment de la 3e, d'avoir une médaille parce que je crois que dans tous les sports, les mecs qui arrivent encore 3e, tout le monde est heureux. Naturellement, tout le monde veut être sur le plus haut tableau du podium, mais je crois qu'être 3e, c'est joli. C'est jamais passé l'histoire belge qu'on était si haut, donc ça c'est joli. Naturellement, ça reste un peu la déception de la France, mais bon, ça passe, tu vois. C'est un petit peu chambré après cette demi-finale avec notamment Antoine Griezmann. Hier, qu'avez-vous à dire par rapport à cela ? Ça reste au bon esprit malgré tout. Non, ouais, peut-être j'avais réagi un peu trop fort, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, vous, j'ai vu les réactions, tout le monde, les Français m'ont tué un peu, j'ai vu, mais je disais, mais écoute, tu dois comprendre que tu reviens chaud en vestiaire après deux minutes d'avoir perdu une demi-finale où tu sens que tu n'étais pas, tu n'étais pas plus mauvais que eux, ça ne veut pas dire que je ne veux pas qu'ils font bien, moi j'aime bien Antoine, je le connais bien, je sais qu'il n'a pas dit dans le mauvais sens, je n'aime pas juste qu'il a parlé de Chelsea, d'Atlético, de deux grands clubs où je sais bien qu'à Chelsea, on ne joue pas comme Barcelone, ça c'est clair, mais je sais aussi que ça fait part du foot comme chaque équipe se met en place, et ça j'ai dit aussi, peut-être c'était malentendu, mais ça j'ai dit aussi que la France a fait tout pour nous qu'on ne pouvait pas rentrer dans notre jeu, donc ça c'est pas mauvais, donc peut-être le mot anti-foot, j'ai peut-être mauvais usé, mais naturellement je crois que comme Antoine l'a dit, ça ne change pas comment tu gagnes, si tu gagnes, et il a bien raison avec ça, donc je crois que peut-être c'est malentendu, j'avais pu réagir un peu trop fort, donc je peux dire désolé un peu, et après que rien que... Mais demain vous êtes pour la France ? Demain je suis pour la meilleure équipe, ça ne veut pas dire... Voisin ? Non, moi j'ai des potes dans deux équipes, donc pour moi qui est la meilleure, ils gagnent, j'espère que ça va être une bonne finale, et naturellement je connais Lucas et Antoine très bien, Ngolo, Giroud, donc naturellement j'espère aussi pour eux qu'ils peuvent gagner, c'est quelque chose de fantastique, je crois que si tu peux être champion du monde, je leur souhaite. Merci Thibault et bravo pour votre parcours, merci beaucoup. Oui, Ritzelmans, forcément vous auriez préféré jouer demain la finale, la grande finale de la Coupe du Monde, mais est-ce que cette troisième place, c'est quand même significatif pour l'équipe de Belgique ? Oui, c'est sûr qu'on aurait préféré jouer demain maintenant, je pense qu'une troisième place et terminer sur une bonne note, je pense que c'est le principal aussi, sauf si on avait gagné cette finale de demain, mais je pense que voilà, terminer sur une bonne note, une grande compétition, c'est vraiment positif. 2020, prochaine étape, prochaine grande compétition pour l'équipe de Belgique, vous représentez la nouvelle génération, Juri Thielmans, l'objectif sera de faire mieux que demi-finale, d'aller en finale et de gagner, parce que la Belgique a la possibilité de le faire. Oui, bien sûr, je pense qu'on a montré durant cette compétition aussi qu'on avait ces ambitions-là. Et voilà, on devra essayer à chaque compétition d'aller le plus loin possible et de continuer à progresser. Et voilà, pourquoi pas la prochaine compétition atteindre la finale. Et voilà, il faudra passer par des moments plus difficiles que d'autres, mais il faudra beaucoup travailler. Et voilà, on a encore deux ans pour bien se préparer pour cette compétition. Demain France-Croatie, vous jouez à Monaco, vous jouez en France, Subazic, face à Sidibe, qui va gagner ? Franchement, aucune idée. Je pense que mon cœur est un peu partagé entre mes deux coéquipiers. Donc voilà, après la France, je joue en France. Donc voilà, c'est une partie de mon cœur aussi. Mais la Croatie, ils ont fait un très très bon tournoi, donc je pense que ça va être une partie très équilibrée et que le meilleur gagne. Merci Yuri, merci beaucoup.